La vie et la triste fin de Marcel Mouloudji. Marcel Mouloudji, né le 16 septembre 1922, dans le 4e arrondissement de Paris, est un chanteur, auteur-compositeur-interprète, peintre et acteur français. Ses chansons, tour à tour engagées et sentimentales, évoquent l'amour, la guerre, la nostalgie entre tristesse et solitude. Marcel Mouloudji, né en 1922 à Paris, d'un père maçon et d'une mère aide-ménagère. Son père, Saïd Mouloudji, est né en 1896, en Algérie française, dans le village kabyle de Leflay, et sa mère, Eugénie Roux, est une bretonne née à Paris en 1901. La famille connaît de graves problèmes. Alors que Marcel n'a que 10 ans, sa mère est internée pour désordre mental et son père, un alphabète, logé dans une chambre de bonne, a du mal à élever ses deux fils dont l'aîné André est gravement malade et le second, un doux rêveur, qui trouve à se loger au hasard des rencontres. En 1935, il fait la connaissance de Sylvain Hidkine, metteur en scène membre du groupe Octobre, organisation affiliée à la Fédération des théâtres ouvriers de France. Marcel Maillot, directeur d'une colonie de vacances du syndicat du livre, le pousse à chanter avec son frère. Il est bientôt remarqué par Jean-Louis Barraud, qui cherche un enfant pour son spectacle. Durant cette période, Marcel est ainsi hébergé par Jean-Louis Barraud, qui l'introduit dans le milieu artistique de Paris. Il y participe à la vie artistique associée au Front populaire en 1936. En 1936 toujours, il figure dans le film La Guerre des Gosses de Jacques Darrois. En 1937, pour le film Claudine à l'école de Serge Poligny, le scénariste Jacques Constant, autour de Blanchette Bruno, crée le personnage du petit Moulou, bientôt Mouloudji. En 1938, Marcel interprète l'un des trois jeunes héros des disparus de Saint-Agile de Christian Jacques. En 1939, Marcel joue le rôle de Louis dans le film de Christian Jacques, L'Enfer des Anges, film sélectionné au Festival de Cannes en 1939, qui n'eut pas lieu et sorti en février 1941. Après la guerre, il est figure de la vie artistique de Saint-Germain-des-Prés. C'est un de ces garçons qu'on regrette de ne pas avoir vu plus souvent, mais il fait tout ce qu'il fait avec un talent indiscutable et c'est pourquoi on hésite à le déranger. Il travaille pour nous, écrit de lui Boris Vian dans le manuel de Saint-Germain-des-Prés en 1950. Il participe au film Boules de Suif de Christian Jacques en 1945 et tient le rôle d'un demi-fou dans le film Les Hauts Troubles de Henri Kalef en 1949. Il obtient son premier grand succès dans la chanson grâce à son interprétation de la complainte des infidèles, extraite du film La Maison Bonne à Dieu de Karl Orym. La même année au cabaret La Fontaine des Quatre Saisons, il croise, sans le savoir, Barbara, qui, au terme de son audition, ne reçoit qu'une place de plongeuse, la programmation de l'année étant déjà bouclée. Jacques Prévert indique « Quand j'ai rencontré Mouloudji, c'était un enfant, un petit garçon. Il n'avait pas ce qu'il est convenu d'appeler une jolie voix, mais une vraie voix, vivante, troublante, drôle et parfois déchirante. C'était la sienne, la voix des rues, la voix du chœur. Il a grandi, mais il chante pareil. De là son charme. » Jacques Canetti, agent artistique et patron du cabaret Les Trois Bodets, mène Mouloudji au succès dans la chanson. Il lui fait enregistrer « Comme un petit coquelicot » qui obtient le grand prix du disque en 1953 et le prix Charles Crow en 1952 et en 1953. Même succès en 1954 avec « Un jour tu verras », chanson extraite du film à sketch « Secrets d'Alcove ». Le 7 mai 1954, jour de la défaite de Dien Bien Phu, Boris Vian crée la chanson « Le déserteur » au cabaret La Fontaine des Quatre Saisons. Interdite de diffusion durant plusieurs années, cette chanson connaît seulement un succès de scène. Dans les cabarets en vogue, Mouloudji met cette chanson à son répertoire en modifiant un peu le texte. Il interprète également des chansons de Jacques Prévert. En 1955, Mouloudji tient le haut de l'affiche à la lampe-bras. Plutôt interprète, il commence à écrire de plus en plus ses propres textes à la fin des années 50. En 1958, il fait l'une de ses dernières apparitions au cinéma dans « Rafle sur la ville » de Pierre Schoenal et dans un film hispano-suédois « Deux hommes sont arrivés ». Il remporte des succès d'estime grâce à une collaboration fructueuse avec la compositrice Chris Carroll. La datio du Pont-Colin-Cour en 1968, les Beatles de 40 en 65, « Faut vivre en 73 » tout en produisant de nombreux artistes comme Graham Allwright, Paul Serge, Jean-Claude Drouot, Catherine Paysan, Hélène Martin, Jacqueline Huet, etc. Il est aussi présent dans les premières réunions de sensibilisation de la jeunesse à la cause vietnamienne. En 1980, après la sortie de l'album « Inconnu, inconnu », il donne d'innombrables concerts dans tout le pays, sans que les médias y fassent beaucoup écho. Puis, fatigué, il consacre plus de temps à l'écriture et à la peinture. Ses anciens amours. En 1986, il se produit au tout nouveau Théâtre Libertaire de Paris. En 1987, on le retrouve sur scène à l'Élysée-Montmartre. En 1992, une pleurésie lui enlève une partie de sa voix. Cela ne l'empêche pas d'enregistrer un album qui ne verra pas le jour. Le 17 novembre 1993, il chante dans la carrière de la Sablière à Châteaubriand, lieu de l'exécution de 27 otages communistes, dont Guy moquait le 22 octobre 1941. Il s'éteint le 14 juillet 1994, alors qu'il avait encore des projets, tels que la suite de ses mémoires, 50 ans après le premier volume, et un nouvel album. Il est enterré au cimetière du Père Lachaise à Paris. Louis Fouquet, dite Lola, est son épouse et son agente artistique de 1943 à 1969. Il a deux enfants, Grégory Mouloudji avec Lilia Lechpuner en 1960 et Annabelle Mouloudji avec Nicole Tessier en 1967. La comédienne Liliane Patrick est sa dernière compagne. Merci d'avoir écouté l'histoire de Marcel Mouloudji. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci.